J'ai l'insigne honneur de présider aujourd'hui la cérémonie d'installation d'un nouveau secrétaire d'État à la Sécurité publique. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, au nom du Président de la République, son excellent M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, M. Joseph Jout. Permettez-moi de remercier le secrétaire d'État sortant, l'ex-capitaine Tacite Toussaint, pour les efforts consentis dans le cadre de ses attributions. Dans le cadre de la dynamique institutionnelle, et en vue de donner un souffle nouveau à la Sécurité publique, qui joue un rôle majeur dans la planification, la supervision et le suivi de la politique sécuritaire du gouvernement, le Président de la République a approuvé par arrêté en date du 12 février 2021 la nomination du citoyen, Franz Sébastien Jean-Charles, au poste de nouveau secrétaire d'État à la Sécurité publique. Inspecteur Général Jean-Charles, du haut de vos expériences au recommandement de la Police nationale d'Haïti, votre savoir-faire, votre esprit de sacrifice, votre leadership dans les situations de crise ont été largement prouvés. Vous avez répondu positivement à l'appel du chef de l'État et celui du Premier ministre afin d'apporter votre copain dans le cadre de l'établissement de climat sécuritaire sûr et stable à un moment où l'autorité de l'État et ses attributions régaliennes sont fortement menacées par les gangs armés et les fausses soyeurs de la patrie, aveuglées par leurs ambitions inavouables et inavouées. La sécurité publique est un bien commun partagé par tous les citoyens. en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, j'attends de vous, M. le nouveau Secrétaire d'État à la Sécurité publique, un dévouement sans faille et une implication pleine et entière dans l'implémentation de la politique sécuritaire du gouvernement. Je fais foi en votre capacité à travailler dans des situations difficiles avec toutes les autres entités étatiques qui jouent un rôle majeur dans l'établissement de la sécurité, plus spécialement la police nationale d'Haïti. L'heure n'est pas à la parole, mais à l'action. à une action forte, concertée, efficace et efficiente, capable d'améliorer rapidement le quotidien de nos concitoyens en mettant fin aux actes de kidnapping et en permettant à l'État de prendre le contrôle des hommes dits de non-droit. Vous êtes face à un nouveau défi. Il est de taille, mais qui en vaut la peine. Celui de se mettre au service de la patrie commune, le chef de l'État, le chef du gouvernement et moi, votre supérieur hiérarchique immédiat, allons suivre scrupuleusement vos actions en cette période difficile où des forces anti-progrès et anti-démocratiques ne jurent que par l'instabilité et le chaos pour tenter de s'accaparer par la violence, le pouvoir du peuple haïtien. L'ordre doit rayer dans la cité. Je m'intéresse peu aux manipulés et aux hommes de main. Je veux qu'on attrape les cerveaux, les auteurs intellectuels des actes de brigandage et de déstabilisation. Mettez-vous au travail immédiatement, M. le Secrétaire d'État, je vous saurais être rude et fructueuse baisonne. Merci. D'abord, avant tout propos relatifs à mon allocution circonstanciée du jour, permettez-moi de figer cet instant, celui de ce moment précis, pour exprimer avec beaucoup d'humilité et de fierté ma reconnaissance, ma gratitude et mes remerciements à la loi du Président de la République, Son Excellence M. Jouvenel Moïse, du Premier ministre et Président du Conseil supérieur de la Police nationale, Son Excellence M. Joseph Jout, et du ministre de la Justice, M. Rockefeller-Vincent, qui m'ont fait l'insigne honneur de jeter leur dévolu et porter leur choix sur ma personne pour être à la tête de la Secrétaire d'État à la Sécurité publique. Je vous dis d'ores et déjà, M. le Président, M. le Premier ministre, M. le ministre de la Justice, que, malgré la pesanteur en responsabilité qui implique cette mission à moi confiée en septembre délicate, vos espérances et vos attentes ne seront pas bafouées. Et je vous promets, en respectant vos ordres de route, de m'acquitter de ma tâche avec beaucoup de patriotisme, d'engagement et d'énergie, en mettant en œuvre toutes mes capacités et compétences à la hauteur de ma fierté pour continuer à servir ce pays que nous chérissons tous. En effet, ce choix qui m'honore et fait éveiller en moi le sentiment d'une fierté immense n'est pas fortuit, puisqu'il est, d'après moi, le résultat de longs et minutieux moments d'observation, d'évaluation, et d'appréciation de mes actions dans la mise en œuvre des différentes tâches qui m'ont toujours été confiées dans l'exercice de ma profession et de mes fonctions au sein de la police nationale de Haïti. Ce choix serait aussi la récompense de la rectitude disciplinaire, particulièrement du savoir-faire et du savoir-être d'un homme qui a toujours su se montrer à la hauteur du travail à lui confier et les responsabilités y relatives. Je suis confiant des défis actuels de la situation sécuritaire du pays, caractérisés par la montée de la criminalité et des mouvements de foule de plus en plus violents. C'est pourquoi je vous réitère mon assurance à ne ménager aucun effort pour accomplir les missions qui me sont déjà signées afin que nos concitoyennes et nos concitoyens retrouvent le goût de vivre de la paix et la tranquillité si nécessaire au développement économique et social de notre pays. Une fois de plus, merci. Monsieur le secrétaire d'État sortant, comme moi, ancien officier des forces armées d'Haïti, je sais parfaitement comment notre alma mater nous a forgés en nous dotant de capacités pour servir efficacement notre pays. C'est fort de cet état de choses et de gestion de la boîte que je vous présente mes compliments. Les bases positives seront prises en considération en servant d'éléments de palier pour lancer sous mon leadership le nouveau paradigme de la sécurité publique en privilégiant la synergie comme moyen d'impact de résultats objectifs et concrets à la population. Mesdames et Messieurs, sans avoir besoin de rattraper de trop de détails, vous n'êtes pas sans savoir que la notion et le concept de sécurité publique dans son acception moderne requiert une multidimensionnalité et une pluridisciplinarité qui rendent complexes les tâches et les démarches de sa mise en œuvre pour servir efficacement la population. Comme le souligne Michel Aubouin, ancien secrétaire général de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure en France, le corps social secrète et abrite ses propres sources de sécurité. C'est dire que dans de tels contextes, la mission est certes difficile. Ce bonheur, avec notre détermination conjuguée à une synergie d'action de tous les acteurs concernés, nous serons en mesure de garantir à la population un environnement sûr et quasi exempt de tout risque pour leur sécurité et celle de leur vie. Complexe, mais non compliqué, ces différentes tâches et démarches sous mon univers seront analysées et décomposées en éléments de base constitutifs nous permettant ainsi de disposer de sous-ensemble aux contrôles maîtrisés et dont le contenu propose des objectifs relativement servent à atteindre. Notre proposition serait donc de ne pas traiter cette différence sous-ensemble de manière singulière, disparate, séparée ou isolée, mais de les placer dans une grande mouvance de synergie pour obtenir des résultats décuplés à la satisfaction de la population du pays tout entier. Nous devons attirer avec l'ordre de route et la politique de sécurité publique du gouvernement comme boussole. Nos actions seront appuyées sur les axes fondamentaux suivants. Implication de chacun et de chacune dans l'action pour sa propre sécurité. Incitation des entités concernées par la sécurité d'amplifier leurs actions. Établissement de plus de visibilité des actions pour la sécurité publique renforcement des interventions. En effet, mesdames, messieurs, ces actions semblent s'imposer par elles-mêmes pour renforcer les mesures sécuritaires vu la zone de turbulence politique, sociale et économique que traversent notre pays ces derniers temps. Quant à vous, chers collaborateurs, pour ces multiples grâces et pour avoir guidé mes pas, mes actions durant mon passage à la tête du bureau du secrétaire de l'État à la sécurité publique pendant environ 11 mois. Je tiens également à exprimer mes remerciements les plus chaleureux au chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse et au Premier Ministre, M. Joseph Jout pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. À chacun de vous, en vos rangs, grades et qualités respectives qui m'ont aidé à faire œuvre qui vaille plus particulièrement les membres de mon cabinet, les brigadiers et de manière très spéciale, M. Jean-Marie-Claude Germain, mon chef de cabinet, M. Luc Echère-Joseph, un bon collaborateur à la plénature, M. Gary Bernadotte, un ami, un frère, un compagnon de terrain et sans oublier la directrice de cabinet du Premier Ministre, Mme Gerline Pierre. Vous tous, amis, collègues et collaborateurs, je vous prie de croire en ma gratitude. Je pense et je crois fermement que j'ai fait honneur à mon pays, à ma patrie et au peuple haïtien pour avoir tout mis en œuvre pour lancer conjointement avec d'autres acteurs et partenaires l'assaut contre le banditisme, la délégance, la criminalité, une nouvelle forme développée par les grandes armées. À M. Franz, Sébastien, Jean-Charles, je formule tous mes voeux de succès. Je n'ai bien évidemment pas la prétention de dire à mon successeur comment il faut faire. En sa qualité d'officier des forces armées d'Haïti, major, si on doit préciser sur un, il sait que c'est dans cette fonction qu'il va devoir confronter les difficultés et adversités les plus grandes et les événements les plus sensibles. Toutefois, je me permets de prodiguer à mon cher frère un conseil salutaire. Aborder la fonction avec modestie. Produire la sécurité publique tout en défendant les libertés et les droits de chacun et de tous ainsi que les intérêts de l'État pour lesquels le président de la République et le chef du gouvernement se défoncent corps et âme. Merci, secrétaire d'État, de continuer le travail, celui de maintenir l'ordre public. Je serai toujours à votre disposition. Bonne besogne, au revoir. Merci. Applaudissements Applaudissements